Skyrock pour les militaires On fait le point sur les nombreuses activités menées par les troupes françaises en Europe la semaine passée. On commence avec le soutien français à l'Ukraine. En France, la formation de la première promotion de pilotes ukrainiens sur Alpha Jet arrive à son terme. Depuis mars dernier, l'armée de l'air et de l'espace forment des pilotes ukrainiens en mission de combat aux commandes d'un Alpha Jet. La formation de ces pilotes qui viennent d'obtenir leur macaron de pilote répond à un besoin opérationnel des forces ukrainiennes que comble la France comme elle s'y était engagée. L'apprentissage des fondamentaux de l'aviation de combat comprend la formation à la navigation à très basse altitude, l'évolution dans un cadre tactique dense face à des menaces solaires et air-air, le combat aérien, le tir air-air ainsi que le tir air-sol. Il s'agit d'un enseignement sur mesure pour optimiser le temps de formation sans en délaisser sa qualité. En Pologne, le détachement français sur place a reçu comme mission de concevoir, de planifier et de conduire une nouvelle formation au profit des forces armées terrestres ukrainiennes. Il forme désormais les soldats au niveau de chefs de groupe de combat d'infanterie. Pendant plusieurs semaines, près de 50 soldats ukrainiens ont suivi ce stage et la majorité ont été promus sergents et chefs de groupe. Ces soldats ukrainiens vont désormais pouvoir rapidement renforcer la chaîne de commandement des forces armées ukrainiennes. Ce stage, qui a donné une totale satisfaction, sera reconduit pour plusieurs cycles jusqu'en fin d'année. En Estonie, les forces armées estoniennes et le sous-groupement tactique Interarm LYNX-20 ont conduit l'exercice Barfoot sur l'île de Saarema. Pendant trois jours, 121 militaires français ont ciblé des points stratégiques de l'île tout en agissant rapidement et furtivement. De leur côté, les forces estoniennes ont mis en oeuvre les plans de défense pour repérer et neutraliser la force adverse déployée par un contrôle de zone, notamment à l'aide de moyens en drones et synophiles. Ce travail entre le sous-groupement français et les forces estoniennes contribue non seulement aux plans de défense nationales estoniens, mais aussi à la crédibilité de la dissuasion régionale sur le flanc est de l'Europe par l'OTAN. Toujours en Estonie, un acheminement de blindés Cerval a débuté la semaine passée. Cette manœuvre logistique au profit de la force déployée en Estonie est une première, notamment en ce qui concerne le déploiement du Cerval. En engageant les capacités les plus modernes aux côtés des alliés, les forces françaises démontrent ainsi leur volonté à vouloir renforcer la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. En Roumanie, le mandat Aigle 8 est arrivé à sa fin après plus de trois mois passés sur le territoire. Au bilan, la mission aura permis de réaliser des exercices de tir inter-armes, des campagnes de tir d'artillerie, de lutte contre la menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique, un franchissement de rivières et de coupures humides ou encore des combats de tranchées et en zone urbaine. Les militaires d'Aigle 8 sont également déployés lors de manœuvres d'ampleur dont Eagle Arrow. Cet exercice de déploiement de l'ensemble du bataillon multinational qui a été réalisé en 24 heures avait engagé 1100 soldats et près de 300 véhicules de combat. Un podcast réalisé au cœur du dispositif Aigle 8 est d'ailleurs disponible dès aujourd'hui sur l'application Skyrock dans la rubrique Skyrock PLM. Aux Pays-Bas, aux abords de la ville d'Arem, l'exercice Falcon Leap de saut de masse de parachutistes a mobilisé 12 nations alliées dont la France. Les parachutistes du 1er régiment de chasseurs-parachutistes ont participé à la phase 1 de l'exercice avec des sauts opérationnels en conditions réelles. Cet exercice majeur a réuni plus de 1000 parachutistes, soit le volume d'un groupement tactique inter-armes, toutes nations confondues. Et on termine avec l'adieu aux armes du général d'armée Christian Rodriguez après avoir pris ses fonctions de directeur général de la gendarmerie nationale à la fin de l'année 2019 et avoir géré de nombreux dossiers d'ampleur. Le général Christian Rodriguez a terminé sa carrière par la réussite des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. En présence du ministre des armées reconduit Sébastien Lecornu et du nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Celui-ci a d'ailleurs effectué sa première sortie pour rendre hommage au directeur général de la gendarmerie nationale. Le nom de son successeur devrait être communiqué dans les prochains jours.